Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour les gloss NYX C'est la troisième vidéo que je filme aujourd'hui, troisième et dernière Je vais absolument la filmer aujourd'hui pour ensuite monter ça tranquillement chez moi Pour cette vidéo-ci, je vais vous présenter uniquement les gloss NYX Je vais faire les crayons NYX dans une prochaine partie parce que j'ai acheté beaucoup trop de crayons Alors dans cette vidéo-ci, il y aura deux This Is Milk Gloss et le reste ça va être des Butter Gloss Comme vous l'avez vu normalement dans mon haul anniversaire, dans le petit i je vous l'accroche J'ai fait une très bonne commande NYX J'ai acheté cette gloss je crois et tous crayons à lèvres Je vais vous swatcher les gloss Je vais vous mettre à l'écran des petites vidéos de moi en train de swatcher les gloss sur moi Je ne vais pas le faire direct en live parce que sinon ça prendra trop de temps de démaquiller etc Alors que là je vais vous inclure directement les vidéos, ce sera plus simple Aujourd'hui j'ai huit gloss, j'en ai six des Butter Gloss parce que j'avais déjà la teinte Praline Que j'aime beaucoup, j'ai deux This Is Milk Gloss J'avais aussi la teinte Crème Brûlée mais que j'ai donnée parce que ce n'est pas une teinte que j'aime beaucoup Vu que c'est un rose, ils ne sont pas forcément super pigmentés, c'est parti On va commencer avec les This Is Milk Gloss Ceux-là ils coûtent 7,95€ J'ai pris deux couleurs et ils sont faits à Taïwan Bien sûr NYX c'est cruelty free et vegan Là ils font 4ml donc ils sont plus chers que les Butter Gloss et ils ont moins de contenance Ils contiennent de l'acide hyaluronique qui permet d'hydrater les lèvres Je m'en suis mis sur le nez Ça sent super bon, ça donne envie de manger Là c'est la teinte Milk & Honey Vous voyez, il n'y a pas vraiment une bonne opacité Enfin c'est pas super super pigmenté Mais par contre c'est très glossy J'aime beaucoup et la teinte c'est un peu ce que je recherchais Un espèce de nude, pas trop pigmenté Parce que j'ai beaucoup de crayons à lèvres Ça, ça ira je pense avec tous les crayons à lèvres Pour la première teinte, c'est sympa Et les This Is Milk Gloss c'est uniquement trouvable sur internet Et pas en magasin NYX J'ai la teinte Moody Peach Et il y avait la teinte, je crois, cacao ou chocolate Je sais plus C'était un espèce de brun un peu rosé, mauve Et je l'avais adoré sur les chaînes américaines Celui-là, il a plus une odeur de pêche, fraise Et pareil, très glossy, confortable sur les lèvres Une petite teinte rosée cette fois Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être aussi rose Je pensais que ça allait être plus pêche, qui tire un peu plus vers le orange, corail Mais finalement, je l'aime bien Et il est sympa Maintenant, on va passer au Butter Gloss Pour les Butter Gloss, on va commencer avec la teinte Madeleine Madeleine, c'était la croix et la bannière pour l'avoir Je suis partie en magasin Il ne l'avait pas Il y a quelqu'un qui appelle chez moi Ça ne peut pas être une paire parce qu'il a mon numéro Mais je ne vais pas répondre parce que flemme Donc si vous entendez un téléphone sonner, c'est normal Enfin bref, j'ai dû passer les commandes sur internet Et il y avait la teinte Madeleine du coup Et en plus, j'ai un de mes couss qui adore m'appeler Madeleine Donc c'est moi Donc j'étais obligée de le prendre Et la teinte, elle était trop belle C'est exactement ce que je cherchais Je ne voulais pas un nude trop clair Mais je voulais un nude quand même Donc voilà Ça, ça a une odeur de vanille J'adore Donc ça, c'est la teinte Madeleine Du coup, les Butter Gloss, ils sont moins glossy Moins brillants que les This is Milky Gloss Et ils sont plus opaques Plus pigmentés Après, je pense que pour les This is Milky Gloss Il y a d'autres teintes plus pigmentées Mais pour l'instant, moi, ceux que j'ai Ils sont quand même assez transparents Pour celui-là, il est vraiment beau, je trouve Moi, j'aime bien J'ai la teinte Butterscotch Et ceux-là, ils sont à 5,90€ Je ne sais pas si je l'ai précisé Il a l'air d'être trop beau Légèrement plus foncé que Madeleine Et vraiment, j'ai pris que des nudes Du plus clair au plus foncé Voici la teinte Butterscotch Celle-ci, je la trouve juste très, 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 très belle J'aime trop J'aime vraiment trop Ça fait très fall vibe J'ai la teinte Bit of Honey Et c'est la teinte que je porte actuellement sur les lèvres D'ailleurs, sur les lèvres, j'ai mis Bit of Honey Et en crayon C'est un lip combo NYX du coup Tente Ever NYX Lip Pencil Je vous ai dit, je ferai ça à part La teinte Bit of Honey Elle est trop belle Et honnêtement, ça me fait un peu penser A la teinte Fenty Glow Dans la version cream Et celle-ci, c'est une teinte un peu plus rosée Vous voyez C'est une teinte un peu plus rosée Donc c'est ça En fait, j'ai pris des teintes Qui vont du nude assez clair Voir transparent Au plus rosé Enfin, un côté un peu plus rosé Et là, on va rentrer dans les nudes Un peu plus foncés Mais que j'adore Alors, ensuite Il y a la teinte Praline Praline, c'est une de mes teintes préférées Je l'avais acheté en début d'année, je crois Je l'ai tellement utilisé J'adore Et en plus, vous savez quoi ? Une fois, j'étais dans le métro Parce que, oui, souvent, je mets mes preux de lèvres dans le métro Parce que je suis très souvent en retard Le matin Je l'avais fait tomber J'étais en train de le sortir, etc Et j'ai fait tomber le tube Et il était à deux doigts de tomber Parce qu'à ce moment-là Il y avait les portes du métro qui se sont ouvertes Il y avait des personnes qui étaient en train de sortir et tout J'étais là, je me suis dit Bon, bah tant pis, c'est 5 euros C'est pas grave Mais après, il y a un monsieur Il a vu que je m'étais levée Et il était devant le gloss Et il s'est baissé pour le ramasser et tout Enfin, trop gentil Anecdote J'ai tout le temps des histoires avec mes produits C'est un truc de dingue Et là, du coup, Praline C'est une de mes teintes préférées Je le mets à côté Vous voyez, c'est un nude Un peu foncé Un peu rosé Enfin, il n'est pas très, très clair Mais il est super beau Il y a plein de fois où je l'ai porté Et il y a des personnes qui m'ont demandé Qu'est-ce que c'était mon produit lèvres Et c'était lui Du coup, dans la teinte Praline En fait, la teinte Praline C'est un peu un mélange de Butterscotch Et de Bit of Honey Elle est vraiment les nudes Pour l'automne-hiver Ça, c'est les meilleurs gloss Automne-hiver, je pense Ensuite, j'ai la teinte Brownie Drip Là aussi, c'était dur de l'avoir En tout cas, en magasin Il n'y en avait pas Du coup, je l'ai commandé Et en fait, la dame Chinix m'avait expliqué Que les 5 teintes les plus foncées Il n'avait pas ces teintes-ci en magasin J'étais obligée de le commander Après, il y en a d'autres Honnêtement, je n'étais pas très, très chaude Genre côté gris, etc. Ou très foncé Non, merci Parce que je suis... Enfin, j'ai une peau plutôt light Ou light medium quand je bronze Mais ouais, du coup Je ne voulais pas trop non plus Parce que j'ai des crayons quand même assez foncés Brownie Drip Et ça, j'avais trop hâte de le tester Regardez-moi cette teinte Il est trop beau C'est un espèce de terracotta Marron, un peu plus foncé Terracotta Il est trop beau Je suis trop contente d'avoir acheté ces gloss Et pour finir, j'ai la teinte Ginger Snap Parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas le Brownie Drip En magasin J'avais conseillé du coup Le Ginger Snap Et il n'en restait que un Donc moi, niveau marketing Ou niveau cliente Je suis très facile Quand il n'en reste que un Je me dis Ah bah il plaît beaucoup Donc je vais le prendre Vu que j'étais un peu frustrée Qu'il n'y ait pas le Brownie Drip Bah je l'ai pris Après comme vous le voyez Ils sont assez similaires Les deux Honnêtement Je pense que vous n'avez pas besoin des deux Je vais vous le swatcher du coup Côte à côte Alors moi Au niveau de la différence de couleur Ce que je peux voir C'est que le Ginger Snap Il a l'air moins opaque Déjà que le Brownie Drip Donc comme quoi Ça dépend des teintes en vrai Chez NYX Brownie Drip Il a un côté un peu plus rouge Il tire un peu plus vers le rouge Enfin ça a des sous-tons en plus rosé Le Ginger Snap Plus vers le marron froid Donc vous avez un plus chaud Et un plus froid Je trouve qu'au niveau de teinte Je m'en suis bien sortie Parce qu'il n'y en a aucun Qui se ressemble réellement Le Madeleine C'est un nude assez clair Butterscotch Lui il est trop beau C'est un nude neutre Parfait Bed of Honey Un peu plus rosé Rosé corail Ouais du coup Vraiment ils sont cool Celui-là c'est lequel ? Praline Je l'aime tellement Brownie Drip Et Ginger Snap Donc voici pour les teintes de gloss Dites-moi ce que vous en avez pensé Dites-moi si vous avez testé Et si vous aimez les Butter Gloss Parce qu'ils sont vraiment pas chers Moi aussi si vous avez testé Les This Is Milk Gloss Parce que ça je les avais vu beaucoup Sur des chaînes américaines Mais en France pas trop Donc dites-moi ce que vous en pensez Parce que moi je suis quand même Assez curieuse de voir ça Moi j'espère que ces petits swatchs Vous ont aidé Peut-être à faire des choix Peut-être que j'en achèterai d'autres Et je referai cette vidéo-là Mais en tout cas Parce que moi je trouve que Ces teintes de gloss Ils sont parfaits pour la saison Automne, hiver Et même des nudes pour tous les jours Moi j'aime trop Enfin les marrons C'est qu'en automne, hiver Que je porte ça En général Le reste de l'année Je les porte pas trop Mais ouais du coup Je suis grave contente D'avoir acheté tous ces gloss-là Donc voilà Et n'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De ce petit combo NYX Que j'ai sur les lèvres Donc c'est la teinte Ever Que j'ai en crayon Et la teinte Bid of Honey Que j'ai au centre de mes lèvres Gloss Moi en général Ce que je fais C'est que je fais Vraiment juste le contour De mes lèvres Et je remplis légèrement les côtés C'est vide Donc voilà Ce que ça donne N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De ces swatchs J'espère qu'ils vous auront Aidé peut-être à faire un choix Si vous recherchez qu'un gloss Ou si comme moi Vous êtes indécise En prendre plusieurs Ah oui Et n'hésitez pas à me dire C'est lequel votre butter gloss Non N'hésitez pas à me dire C'est lequel votre gloss préféré Du coup moi J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et vous aura peut-être aidé Et moi je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501